On invite Sylvia Oguina de Créteil pour un autre, en lien avec la présentation de Loïc sur le test génétique et ce qu'il faut faire, un test génétique pour tous les patients à TTR. Merci beaucoup et je vous remercie de m'avoir réinvité à évoquer ce sujet. Effectivement, on ira évoquer tout à l'heure l'importance de cette présentation, étant donné le fait que 35% des patients chez qui on diagnostique une amylose à TTR n'ont pas de test génétique aujourd'hui. J'avais déjà fait une présentation l'année dernière sur le sujet, donc je me suis dit que je n'avais pas été assez convaincante et qu'il y avait possiblement un sujet. Donc j'ai demandé à Chad GPT de répondre à la question. Et globalement, la réponse est très étayée, mais on n'a pas un oui formel. On a, ça dépend, il faut discuter en fonction des symptômes, de l'anamnèse, des antécédents familiaux. J'ai demandé sur quelle recommandation de Chad GPT se basait, puisqu'il était poli, je l'ai vouvoyé. Et donc là, la réponse, c'est que globalement, c'est des considérations générales et de bonnes pratiques. Sorti d'où, on ne sait pas, parce que sur sa dernière actualisation, qui est maintenant un peu ancienne, il n'a pas accès aux bases de données médicales. Il nous recommande d'aller voir un praticien qui a l'expertise, donc je pense qu'on est tous réunis aujourd'hui ici. Et donc, j'essaie de le pousser un peu dans ses retranchements. Est-ce que l'âge permet d'exclure le caractère héréditaire d'une amylose ? Là, la réponse est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais bon, ça peut fournir des indications globalement, mais ça ne peut pas être le seul critère. Donc, j'ai demandé du coup, comment être certain qu'il s'agit bien d'une forme sauvage d'amylose à transthyrétine ? Et là, on a la réponse, le test génétique. Je ne sais pas vous, moi, j'ai été un peu perdue dans ces discussions, donc on va repartir sur une présentation un peu plus classique et des réponses basées sur les recommandations, puisque, je vous l'avais déjà dit, toutes les recommandations, que ce soit le position paper de l'ESC, et le PNDS amylose cardiaque français répondent la même chose. Il n'y a pas d'âge maximum pour faire un test génétique, pour typer correctement une amylose à transthyrétine. Et donc, le test génétique TTR, là, je vous ai mis l'algorithme diagnostique du PNDS, mais c'est tout à fait le cas dans toutes les autres recommandations, permet de faire la différence entre une amylose à transthyrétine sauvage et héréditaire. Dans les données récentes de la littérature, on a ce papier qui a été publié par les Espagnols, qui nous montre d'une part que, ce qu'on constate aussi en France, plus la population amylose à transthyrétine vieillit, moins on fait de tests génétiques, mais que d'autre part, la prévalence des amyloses à transthyrétine héréditaires existe, même dans la population vieillissante, et qu'il y a 9% d'amyloses à transthyrétine héréditaire parmi les gens de plus de 90 ans. Donc, je pense que c'est une preuve supplémentaire, si on en avait besoin, pour faire le test génétique à tout le monde. Je vous rappelle nos données à Montdor, on a quand même 3 patients de plus de 90 ans héréditaires, tous des V122i, pareil après 85 ans, là pour le coup, il y en a 13, mais passé 80 ans, on a aussi d'autres variants. Et l'autre information importante, c'est qu'on a un certain nombre de patients V122i qui ne sont pas des descendants évidents d'une population afro-caribéenne, c'est-à-dire que ce n'est pas visuellement évident, on va dire, et puis eux ne savent pas qu'ils ont une descendance, et il y a les Italiens qui ont montré qu'eux aussi ont des V122i qui semblent être italiens, avec probablement des divergences de bassins de population qui sont très très anciennes. Donc, pourquoi on ne peut pas conclure à une amylose à transthyrétine sauvage si le génotypage n'est pas fait ? Parce que, papier que vous avez déjà vu plusieurs fois, il n'y a pas de différence en termes de phénotype entre les héréditaires et les sauvages comparé par exemple aux ailes qui sont juste à côté, où on voit bien que les symptômes sont différents, que la déclaration des symptômes extracardiaques se fait beaucoup plus rapidement que les amyloses à transthyrétine. Puis l'autre chose, c'est que d'un point de vue de l'âge, il n'y a pas de différence majeure entre sauvages et héréditaires, et surtout pour un cas isolé, il y a les données globales sur une cohorte où on peut donner des médianes avec un P significatif, mais pris individuellement, en fait, pour un patient, on ne peut pas tirer ce genre de conclusion. Donc, pourquoi faire un diagnostic précis ? C'est important pour le patient, pour qu'il comprenne mieux sa pathologie. C'est important pour qu'il puisse aussi connaître le mode de transmission de cette pathologie, mais c'est surtout important, comme l'a dit Minera ce matin, pour les apparenter, pour qu'ils sachent s'ils sont à risque ou pas d'être porteurs d'une prédisposition génétique, à une maladie, et éventuellement leur permettre d'accéder à un diagnostic présymptomatique qui va leur permettre un diagnostic précoce du début de l'atteinte cardiaque ou neurologique, et donc moins d'errance diagnostique. Cette démarche de diagnostic présymptomatique, contrairement à la prescription d'un test génétique chez un car index, doit être multidisciplinaire en intégrant les conseillers en génétique ou les généticiens et les psychologues. Ça ne peut pas être fait par le cardiologue tout seul dans son coin. Quelles conséquences pour la famille si on ne connaît pas le statut génétique ? Peut-être que vous êtes sollicités pour les mêmes raisons que nous, mais nous, on a régulièrement, et nos secrétaires pourront vous en parler tout à l'heure, des familles qui appellent en disant « Mon père ou ma mère est décédée d'une amylose à transthyrétine, il n'y a jamais été fait de diagnostic génétique, suis-je à risque ? » Comment répondre à ces apparentés qui ont déjà subi le traumatisme du décès de leurs parents et qui ont le stress et la perte de confiance éventuellement vis-à-vis du corps médical de ne pas pouvoir avoir ce genre de réponse ? On peut leur proposer de faire un diagnostic présymptomatique n'ayant pas l'information, mais ça coûte beaucoup plus cher à la société. Je ne sais pas si c'est très raisonnable. Donc je me demande quels sont les freins pour ne pas génétiper tout le monde. Il y a le prix, effectivement, avec une problématique actuelle, c'est que ces tests génétiques ne peuvent être faits que dans des structures, on va dire, à but non lucratif, parce que c'est des financements mairies. Le coût, aujourd'hui, compte tenu du fait que toutes les équipes de génétique font plutôt du NGS et plus du Sanger, c'est de 883 euros. Pour rappel, le remboursement d'une scintigraphie osseuse, c'est 390 euros. Donc on est sur des coûts, effectivement, mais je pense que, vu l'impact qu'il y a derrière, il faut mettre ce coût dans la balance du bénéfice qu'on tire derrière. L'autre question a déjà été évoquée ce matin, c'est la question de l'accessibilité de ce diagnostic génétique sur le territoire. Alors, je vous ai mis tous les centres de compétences juste ici, vous les connaissez, vous êtes tous dans la salle. La question est, effectivement, que c'est compliqué pour un patient de devoir se déplacer dans un centre qui peut le faire. Alors, la réponse, on l'aura peut-être dans les mois ou les années qui viennent, puisqu'il y a des négociations en cours auprès de l'HAS, pour que certains actes génétiques, en particulier dans la sphère cardiovasculaire, passent dans les actes de nomenclature, et donc puissent avoir un remboursement en ville. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté, mais bien sûr, on vous tiendra au courant. Donc, juste un petit rappel sur les bonnes pratiques en termes d'analyse génétique. On peut faire un test génétique si on est un généticien. Je parle du carindex uniquement, pas des apparentés des patients ATTR. On peut faire le diagnostic génétique si on est généticien, ou si on est un médecin spécialiste, cardiologue en l'occurrence, qui connaît la situation clinique et qui est capable d'apporter des informations, et en particulier les résultats du test. Et il faut que ce médecin prescripteur travaille en relation avec une équipe de génétique clinique, ce qui ne veut pas dire travailler dans le même bâtiment, mais au moins pouvoir référer les apparentés ou le patient s'il y a besoin d'un conseil génétique. Et il faut bien sûr informer le patient sur la finalité du test, sur les traitements possibles en lien avec ses résultats, et l'obligation légale du patient de transmettre les informations si jamais on lui diagnostique une maladie héréditaire à sa famille, ou s'il ne souhaite pas les transmettre directement, donner l'autorisation au médecin de le faire à sa place. Et donc pour continuer la discussion, je vous invite à vous connecter samedi matin de bonne heure pour écouter notre professeur Funalo, qui est généticien, qui est le chef de service de génétique à Mondor, vous parler du coup de toute cette problématique de la génétique dans l'amylose à transthyrétine. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements